Je ne peux manquer d'avoir une pensée pour tous nos amis, nos frères, sœurs, nos camarades qui ont été injustement incarcérés par une poignée de magistrats aux ordres. Petits groupuscules de magistrats qui ne font même pas dix en réalité, qui aujourd'hui exécutent les salles boyonnes pour prendre des innocents. Des gens très utiles à leur pays, plus utiles à leur pays qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, ils auraient dû être avec leur famille, avec leur communauté religieuse. Ils vont prier dans des conditions que nous connaissons. Nous ne ménagerons aucun effort pour les faire sortir le plus tôt possible. À l'endroit de tous les Sénégalais, ils leur souhaitaient une bonne fête et leur réitérer notre attachement à la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Nous sommes fondamentalement attachés à cette paix. Nous y travaillons tous les jours. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Et si on continue à nous contraindre à nous défendre, nous serons obligés de nous défendre. On en observe malheureusement une situation que tout le monde constate et déplore. C'est sur toutes les lèvres. Nous avions tendance à dire que nous avons des mécanismes de régulation au Sénégal. Apparemment, ces mécanismes sont en train de faiblir. La manière dont on gère ces situations-là a été clairement arbitrée par des versets coraniques. On nous dit que s'il y a deux parties qui s'affrontent, les autres ont l'obligation d'arbitrer, de commencer d'abord par essayer de concilier et de réconcilier les gens. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a une des parties qui ne pose pas problème, et qu'il y a une autre partie qui continue à vouloir créer les conditions du conflit, il est important que tous le rappellent à l'ordre. Et s'ils refusent, que tous se liguent pour le combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison.